Et côté sportif, Thomas, la pression monte. Espérons que leur JO 2024 ne s'arrête pas avant même la cérémonie d'ouverture après la défaite de l'équipe de France de rugby à 7. Le coup d'envoi a été donné pour les handballeuses. Les Bleus, tenantes du titre, font leur entrée dans le tournoi olympique. On retrouve en direct Martin Lange au Club France. Martin, où est-ce qu'on en est dans cette rencontre ? Eh bien, ça n'a pas très très bien commencé, Thomas, puisque les Françaises se sont menées 3 buts à 1 après un petit peu plus de 4 minutes de jeu. Des Bleus en difficulté en attaque, elles n'ont mis qu'un but. Et là, ce sont les Hongroises qui viennent d'inscrire le quatrième but. 4-1 donc pour les Hongroises, 3 buts d'écart. C'est un petit peu tendu pour les Bleus. Peut-être qu'Olivier Crumbles va prendre un temps mort dans les minutes qui viennent pour remettre les esprits en place. La journée, elle n'a pas très très bien débuté pour l'équipe de France avec une autre défaite, celle des rugbymans à 7, les coéquipiers d'Antoine Dupont, vaincus par les Fidji, 19 à 12. Alors heureusement, ils étaient déjà qualifiés et ils vont affronter ce soir à 21h30 au Stade de France l'Argentine pour un quart de finale qui promet d'être bouillant. L'Argentine, c'est un gros adversaire, c'est les numéros 1 mondial. Mais rassurez-vous Thomas, les Bleus les ont battus récemment, il y a moins d'un mois, pour la finale, la grande finale du circuit mondial du rugby à 7. Et les Français s'étaient imposés avec Antoine Dupont. Donc il y a de l'espoir ce soir de les voir accéder aux demi-finales. Et pourquoi pas une médaille qui, elle, se jouerait samedi, toujours au Stade de France. A noter aussi, Thomas, pour être complet, qu'il y a du football ce soir. Football féminin avec l'entrée en lice des filles d'Hervé Renard, Elsa Faute, la Colombie, à 21h, à Lyon, au Groupama Stadium. Merci Martin, vous nous faites signe pour la suite de la rencontre avec les handballeuses. Un gros morceau donc ce soir, vous nous annonciez pour l'équipe de France de rugby à 7. Et voilà.